Vous savez, ayant vécu dans ce pays pendant plus de 10 ans, je me suis rendu compte que cette histoire de comment obtenir la carte verte ou aussi appelée Green Card est un truc qui fond à ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à bien dormir la nuit, surtout ceux dont leur situation ne sont pas encore légales dans ce pays. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'autres moyens dont vous pouvez utiliser pour essayer d'obtenir cette fameuse carte verte. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de business, entreprenariat, immigration, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs que vous pouvez faire avec des promesses, des promesses de bien d'autres choses. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et de partager la vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par dire que les conseils que je donne dans cette vidéo ne sont pas des conseils légaux. Et je vous encourage à vous rapprocher des spécialistes tels que des avocats de l'immigration si vous voulez en savoir plus de comment faire pour immigrer dans ce pays et comment faire pour obtenir votre carte verte ou bien vos papiers. Et toutes les vidéos que je fais au sujet de l'immigration sont des vidéos dont je me suis basé sur mes propres recherches. Mais l'objectif c'est tout simplement d'être éducatif. Alors sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet. Le premier moyen pour essayer d'obtenir cette carte verte là, c'est en se basant sur vos compétences professionnelles. À 8 chaque année, il y a des milliers de compagnies américaines qui sont basées ici aux États-Unis et aussi hors des États-Unis qui ont des bases ici sur le sol américain, qui recherchent des employés avec des compétences très particulières. Si vous êtes une de ces personnes-là qui avait des compétences très particulières, peut-être dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine médecine, dans le domaine de l'informatique, il y a des boulots là-dedans dans lesquels vous pouvez aller sur certaines de ces compagnies-là tels que Google, Microsoft, Amazon, essayer d'appliquer pour certains de ces boulots dont vous êtes qualifié. Envoyez votre CV et le département de Human Resources va regarder votre CV. Si vous êtes qualifié, ils pourront vous appeler pour des interviews. Généralement, lorsque ces compagnies-là vous recrutent, ils commencent par vous donner ce qu'on appelle le H-1B visa, qui est un visa travailleur. Mais au fil du temps, il y a de fortes chances que la compagnie finisse par vous convertir et vous donne cette fameuse carte verte pour que vous deveniez un citoyen permanent aux États-Unis. Un autre moyen aussi que parfois, certaines personnes utilisent, c'est sur le domaine éducatif. Car il y a beaucoup d'élèves qui obtiennent leur licence, obtiennent leur master, ou bien parfois obtiennent leur doctorat. Mais c'est une filière très demandée. Et avant même qu'ils ne finissent leur étude, les compagnies sont déjà en train de les recruter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants américains qui font dans ce domaine-là. Donc, le plus vos compétences sont rares et très demandées, le plus il y a de fortes chances que vous pouviez être recruté par une compagnie américaine qui a besoin de vos services. Le deuxième moyen pour essayer d'obtenir cette carte verte-là, c'est en essayant d'être un investisseur. Vous pouvez être hors des États-Unis, vous pouvez être ici aux États-Unis, mais pour cela, il faut avoir énormément de cash. Car sachez que les États-Unis sont un pays capitaliste et c'est un pays d'où on aime les investisseurs. On aime des gens qui vont venir, continuer à faire que l'économie américaine puisse tourner. Et pour cela, il faut avoir de l'argent. Car si vous voulez venir dans ce pays en étant un investisseur avec l'objectif d'essayer d'obtenir cette carte verte-là, il faut investir entre 500 000 $ et 1 million. Et c'est que pour nous, en France-EFA, ça c'est presque 250 millions de francs-EFA à 500 millions de francs-EFA. Mais ça, c'est beaucoup plus pour ceux dont leur papa sont vraiment des pachas. Donc, vraiment, ce fric-là, fric, affaire claquer. Car vous savez, peu importe où vous êtes, lorsque vous faites que l'économie d'un pays fonctionne, vous êtes pris très au sérieux. Donc, ça c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen, c'est essayer de venir ici par regroupement familial. Le regroupement familial est l'un des moyens les plus faciles pour venir aux États-Unis et aussi obtenir cette carte verte-là. Ça, c'est la méthode par laquelle je suis venu. Car mon papa était déjà ici aux États-Unis. Il avait déjà sa green card et il a appliqué pour moi et mes frères de venir lui rejoindre. Lorsque je suis venu, deux mois plus tard, j'ai appliqué pour ma green card et c'est comme ça que je l'ai eu. Donc, le regroupement familial est un moyen très facile. Lorsqu'on parle de regroupement familial, il y a deux méthodes. Il y a la méthode direct. La méthode direct, c'est lorsque Peter, vous êtes un papa, comme dans le cas de mon père, il avait ses enfants en Afrique, il avait déjà sa carte verte, il l'a appliqué pour nous, nous sommes venus. Et parfois même, certaines personnes, ça n'a pas nécessairement besoin d'être votre parent biologique. Il y a aussi des personnes qui adoptent leur neveu, leur nièce, leur cousin qui ont moins de 21 ans. Ils l'adoptent de manière légale et ils prennent leur neveu-là comme l'enfant. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, ils appliquent pour leur neveu ou bien pour l'enfant. L'enfant vient ici et obtient la green card. Le deuxième moyen aussi, ce qui est une autre manière directe, c'est lorsque vous êtes marié à quelqu'un qui n'est pas encore un citoyen américain. Je prends un exemple. Vous êtes peut-être, vous avez votre carte verte ou bien vous êtes citoyen américain et votre époux ou bien votre épouse ne l'est pas encore. Vous appliquez pour votre époux et parce que vous avez la carte verte ou bien vous êtes citoyen américain, cette personne-là viendra ici aux États-Unis et au bout de quelques mois, obtiendra aussi sa carte verte. Le troisième moyen, c'est parfois des enfants. Oui, lorsque vous êtes aussi enfant et vous vivez aux États-Unis et vous avez cette carte verte-là, vous pouvez aussi appliquer pour vos parents de venir ici aux États-Unis car beaucoup de personnes le font. C'est comme ça que plusieurs personnes font venir leur maman, leur papa. Donc ça, c'est aussi un autre moyen que beaucoup de personnes utilisent, c'est une manière directe. Maintenant, la manière indirecte, c'est lorsque peut-être vous avez un frère, une soeur, un cousin, une nièce qui est ici aux États-Unis et cette personne-là décide d'appliquer pour vous et de vous sponsoriser. Cette manière indirecte est l'une des méthodes la plus difficile. La quatrième méthode pour essayer d'obtenir ces fameuses cartes verte aussi appelées Green KC en juin, bien particulièrement à la Divi Lotterie qui est aussi appelée Diversité Visa. Chaque année, le gouvernement américain met un certain nombre de cartes verte en place pour essayer de recruter des gens un peu de partout dans le monde. Et pour jouer à cette Divi Lotterie, il faut avoir du bac car lorsque vous avez du bac, vous avez énormément plus de chances d'être qualifié. Certaines personnes m'ont aussi dit dans les vidéos que j'ai fait par le passé, est-ce qu'elle dit, est-ce qu'elle doit nécessairement avoir du bac? Sur le site de Divi Lotterie, ils disent aussi que vous n'avez pas nécessairement besoin du bac, mais d'après mes expériences et après avoir parlé avec plusieurs personnes, il est énormément difficile d'être sélectionné lorsque vous n'avez pas de bac. Mais je ne dirais pas impossible car rien n'est impossible dans la vie, donc il faut toujours y croire. Sachez que la Divi Lotterie se joue chaque année, les applications sont généralement ouvertes. à partir d'octobre et se termine à novembre. Le dernier moyen d'essayer de gagner cette fameuse cartes verte, c'est par le moyen d'utiliser l'asile politique ou la persécution. Car nous savons que les États-Unis sont un pays de droit et c'est un pays qui veut protéger les citoyens, peu importe de vous aider. Donc chaque année aussi, le gouvernement américain met à la disposition de plusieurs pays, et pas tout ce n'est pas d'un seul pays dans lequel certaines personnes qui sont persécutées, que ce soit à cause de leur croyance religieuse, que ce soit à cause de leur croyance, de leur belief, comme je dis ça, et parfois ce sont des personnes qui sont persécutées parce qu'elles font partie d'un certain parti politique, soient encouragées d'essayer d'appliquer pour l'asile. D'autres personnes appeleront ça l'asile politique ici aux États-Unis. Ça, c'est aussi un autre moyen d'essayer d'immigrer ici aux États-Unis en gagnant cette carte verte-là. Ce moyen, ce n'est pas facile, c'est un moyen très difficile parce qu'il faut non seulement démontrer que oui, vous êtes persécuté dans votre pays, mais c'est aussi l'un des moyens dans lesquels, dans beaucoup de pays où il y a parfois la guerre, et donc si vous voulez quitter votre pays où vous ne vous sentez pas en sécurité, il faut quand même tenter votre chance. Une fois de plus, je vais conclure cette vidéo en 10 ans. Merci de l'avoir regardée et sachez que les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo-ci ne sont pas des conseils légaux. Si vous voulez avoir des conseils légaux, je vous encourage une fois de plus de vous rapprocher auprès d'un avocat de l'immigration pour en savoir plus. J'espère que cette vidéo-ci vous aidera et vous donnera au moins un chemin de savoir par où commencer. Vous aimeriez savoir comment faire pour obtenir vos PEPA, comme nous les Africains, on aime parfois vous dire comment faire pour obtenir vos CAROLO. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Merci. 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 Merci.